4 façons d'améliorer vos compétences en rédaction e-learning Vous avez mis en place vos propres formations en e-learning et souhaitez améliorer la rédaction de vos documents ? Ou vous vous lancez et souhaitez découvrir quelques astuces qui vont bien ? Alors, cette vidéo est faite pour vous ! Bonjour à vous ! Je me présente, je suis Winnie de Learnybox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est Learnybox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leur service via la formule gratuite sur leur site internet. Les concepteurs pédagogiques passent beaucoup de temps à écrire. Qu'il s'agisse de scripts, de scénarii, de quiz, de définition, de contenu technique, et la liste est encore longue. Il va donc sans dire que de solides compétences en rédaction sont essentielles. Mais une bonne écriture ne se résume pas à une orthographe et à une grammaire correcte. L'enjeu consiste également à engager vos apprenants. Alors voici quelques conseils pour vous aider à améliorer vos compétences en rédaction. Afin de créer un e-learning qui est à l'impact. Avant de commencer un projet e-learning, découvrez pourquoi ce module est important pour les apprenants. Définissez le problème que vous essayez de résoudre avant d'écrire votre premier mot. A partir de là, vous pouvez commencer à rédiger les objectifs du module qui permettront de surmonter la difficulté constatée. Les objectifs du module vous aident en tant que concepteurs e-learning à répondre précisément aux besoins des apprenants. Mais comment communiquer ces objectifs pour que les apprenants comprennent réellement la nécessité de suivre le module ? La reformulation des objectifs du module pour l'apprenant peut lui donner une raison de s'engager dans la formation. Alors soyez convaincant ! Une introduction de module intéressante et convaincante peut suffire à attirer l'attention des apprenants. Lorsque vous réussissez à attirer les apprenants, ils s'investissent plus dans le suivi du module. Alors voici trois sujets différents avec lesquels vous pouvez commencer pour obtenir l'engagement des apprenants dès le départ. Présentez un problème auquel ils sont confrontés régulièrement. Commencer par un scénario ou un problème réel auquel les apprenants sont confrontés rend votre contenu immédiatement pertinent. Mettez l'accent sur des faits ou des statistiques intéressants. Ces informations, si elles sont étonnantes, déroutantes ou percutantes, peuvent donner envie aux apprenants de suivre votre module pour en savoir plus. Raconter une histoire pertinente Raconter une histoire vraie peut rendre votre contenu plus vivant et plus proche de l'apprenant. Mais l'engagement de l'apprenant ne s'arrête pas au début du module. Utilisez ces techniques tout au long de votre module et terminez par une conclusion percutante qui fait le lien avec la motivation initiale de l'apprenant à suivre le module. Adressez-vous aux apprenants Adressez-vous directement aux apprenants. Un style d'écriture informel est plus personnel et rend le contenu plus accessible. Les apprenants veulent sentir que vous leur parlez vraiment. En parlant directement aux apprenants, vous vous connectez avec eux, ce qui leur permet d'intérioriser et d'assimiler plus facilement le contenu. Lorsque vous vous adressez à votre apprenant, voici quelques autres points à garder à l'esprit lors de l'écriture. Faites court et faites simple. Tenez-vous-en à une idée par phrase ou par diapositive. Oubliez les mots compliqués et le jargon. Relisez-vous à voix haute. Il est difficile de relire et de vérifier son propre travail, mais c'est un excellent moyen pour s'améliorer. Une façon de procéder est de lire votre texte à haute voix. Votre cerveau traite les informations différemment lorsque vous lisez à voix haute. C'est donc un bon moyen de détecter des problèmes comme les erreurs et les fautes. Vous avez peut-être déjà lu votre module plusieurs fois dans votre tête, mais le lire à haute voix vous permet de trouver plus facilement les fautes d'orthographe, les phrases maladroites et les phrases qui ne fonctionnent pas. Le manque de cohérence. De la même manière que vous pouvez entendre s'il y a une fausse note dans une chanson, la lecture à haute voix vous aide à identifier le contenu qui ne semble pas en phase avec le reste du module. Un ton mécanique ou trop sec. Si vous en avez marre de lire à haute voix votre module, c'est un bon signe que votre ton est trop formel. Et pour créer votre parcours de formation le plus adapté possible, je vous recommande Learnybox. Une plateforme tout en un qui vous permettra de vendre vos connaissances et compétences à travers les infoproduits que vous créerez. Vidéos, e-books, audio ou formation. En plus, Learnybox réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Sites internet, campagnes de mail, les tunnels de vente, les webinaires, etc. Alors, rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers Learnybox. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates. Ou encore comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital. Ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à crousiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Learnybox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer, vous aussi, dans l'aventure extraordinaire de Learnybox. A bientôt chez Learnybox les amis !